On vous a dit que le sujet de ce soir c'était la scyntologie vue de l'intérieur, donc par quelqu'un qui a vécu cette expérience là et donc on va pas attendre pour lui passer la parole et on compte sur vous aussi pour poser des questions après l'intervention de Roger. Donc Roger Gonnet je vous passe la parole. Bonsoir mesdames, mesdames, messieurs, je ne sais pas s'il y a des mesdemoiselles, peut-être. Désolé pour l'envers, il paraît qu'il y avait une bombe et pourquoi ce n'était pas des scientologues, je suppose. La grande difficulté dans les histoires de sectes et de scientologie, c'est de fournir des preuves ou d'avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir dire bon ça, ça ne marche pas parce qu'on a essayé ça sur 500, sur 8 personnes soi-même et ça n'a pas marché. Ou alors au contraire on a essayé quelque chose sur des centaines de gens et ça a toujours donné un résultat bizarre, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Oui, petit mot, vous avez un monsieur avec un bouffe, cheveux jaunes et un verret, n'est-ce pas bien ? Un certainement. Qui est masqué. Alors ce monsieur est masqué pour une bonne raison, c'est qu'il s'agit de ce qu'on appelle maintenant les anonymes. Les anonymes c'est tout un groupe mondial à l'heure actuelle qui lutte en particulier contre la scientologie, mais aussi contre d'autres anomalies commises par des gouvernements, peut-être que celui des Etats-Unis, etc. Par exemple, les anonymes sont en train de défendre la liberté de parole de monsieur Julian Assange, qui est donc le patron fondateur de Wikileaks. Ça déborde un peu du sujet de la scientologie, Wikileaks, mais pas tant que ça. Parce que Wikileaks a décidé de fournir des quantités de documents secrets pour que les gens sachent ce que font les gouvernements. Les gouvernements ont en tout cas quelques-uns. Voilà. Bon, voilà pourquoi il y a un monsieur masqué là-bas au fond de la salle, parce qu'on ne sait pas, évidemment, il pourrait y avoir un scientologue. Et les scientologues aiment beaucoup faire des procès aux anonymes pour essayer de faire passer des anonymes pour des criminels. Bien entendu, ils n'ont aucune idée, mais en jouant un peu, ils arrivent parfois à obtenir un résultat. Et c'est toujours assez en plus. Voilà. Là, on va passer maintenant. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce document ? Et là, s'il est en anglais, je ne vais pas en français, parce qu'il n'existe pas. Ou alors, ça serait une traduction que j'aurais faite, par exemple. Là, vous avez, bref-moi chez lui, donc, le lavage du cerveau, une synthèse des livres d'Emmanuel Russe sur la psychopolitique. Alors, il n'est pas signé, chose curieuse. La psychopolitique, c'est le fait de manipuler les gens pour obtenir un résultat, que ce soit un vote, que ce soit des taxes, ou tout ce que vous voulez. Voilà. Et ce module de lavage du cerveau, qui est soi-disant un livre écrit, donc, par le chef du KGB, avec 50 ans en arrière, ce livre, en réalité, a été pondu par le spécialiste en lavage du cerveau, qui était M. Hubbard. Hubbard étant le fondateur de la scientologie. Alors, il a fait passer ça pour un bienfait qu'il fournissait à l'humanité. Il fournissait à l'humanité une explication sur comment marche le lavage du cerveau. Le problème, c'est que c'est lui qui l'a écrit. Alors, il savait qu'il pouvait parler. Donc, la scientologie de lavage du cerveau, manipulation mentale, mensonges, trucages, et j'en passe et des meilleurs. Ça n'est que ça. Alors, lavage du cerveau, manipulation mentale, ça commence par quoi ? Je pense que la plupart d'entre vous ont des enfants, ou des neveux, des nièces, ou des petits. Et les petits, de temps en temps, ils vont raconter un bobard pour avoir plus de gâteaux, ou pour éviter d'être mis au coin, ou ce genre de choses. Eh bien, c'est le début de la manipulation mentale. Bien évidemment, ça n'a aucune gravité. Dans la plupart des cas, les parents se rendent bien compte qu'ils ont été manipulés, et ils s'en fichent un peu, parce que ça ne part pas bien loin. Mais par contre, quand avec un système comme la scientologie, on en arrive à mettre les gens pendant des années, des années, des années, à travailler 100 heures par semaine en moyenne, pour, disons, à l'heure actuelle, c'est une affaire à peu près 100 euros par semaine pour les scientologues qui font ça. Alors là, on est vraiment dans un système qui est vraiment une mise en escravage de la personne. Et c'est ça, le vrai lavage de cerveau. C'est tellement de mensonges qu'on est arrivé à prendre le contrôle de la personne, au point qu'on est capable de faire des tas de choses qui sont complètement contraires à ses propres affaires. En particulier, la scientologie est un lieu où on divorce énormément. On divorce probablement deux à trois fois plus que chez les autres groupes, on va dire. Donc, pourquoi ? Parce que la scientologie brise les ménages en manipulant les gens, les uns contre les autres. Par exemple, c'était M. Alain Stoffen, dont vous verrez un livre tout à l'heure. Il est un exemple typique du genre d'individu qui a été mené au divorce par la scientologie. Un beaucoup plus célèbre que lui, c'est Tom Cruise. Tom Cruise a été mené au divorce avec Nicole Kidman, qui était aussi une superstar. Par qui ? Par la scientologie, pardon. Pourquoi ? Parce que Nicole Kidman ne voulait pas avancer suffisamment loin sur le système de soi-disant progression, progression soi-disant spirituelle, que la scientologie vend à un prix. Qui est-ce qui a une idée du prix, il y en a peut-être pour lui, des émissions et tout à l'heure, du prix que coûte la progression pour une personne, jusqu'à peu près au bout de la scientologie ? Quelqu'un aurait une idée ? En euros ou en dollars ? En euros ou en dollars ? On n'est pas à ça, ouais. 5 000 euros ? Pardon ? 5 000 ? Je ne pense pas plutôt 5 000 euros. C'est un peu dur. 4 000. Je ne sais pas, je ne sais pas pareil. Je ne sais pas encore loin. 400 000. 400 000 ? Oui, c'est 3 à 400 000 euros à l'heure actuelle. On allait d'un pouvoir. Quand je suis rentré, rassurez-vous, j'étais par riche en ce point, et ça coûtait 10 fois moins cher. C'est pas les 400 000. Ah, ça faisait quand même 40 000. Bon, pardon. Ça faisait quand même 40 000. Oui, mais comme c'est allé sur plusieurs années, vous voyez, pour un cadre moyen, des gens, disons, qui sont un petit bourgeois, etc., ça va. Et puis, la plupart des gens, de toute façon rentrée, faisaient parfois seulement un cours, deux cours, trois cours, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, je vous dirai le chiffre après, et effectivement, au bout d'un moment, quand ça devient trop cher, et ça abandonne, on ne peut pas continuer. Alors, la scientologie a trouvé comme moyen, pour éviter que les gens abandonnent, d'augmenter les prix. Et oui, donc, elle a mis plus de cours relativement au marché, au début, ce qui fait que les gens restent pendant un an, deux ans, avant de se rendre compte qu'ils se sont fait avoir, et qu'ils ne peuvent plus payer. Enfin, ça, c'est vrai pour la balle, pas pour tout le monde, c'est une partie des gens. Voilà. Donc, trois, quatre cent mille euros, pour devenir un être absolument prodigieux, promis depuis les années 1950, puisque le premier ouvrage au M. Lebard, il s'appelle La Diagnétique, sciences modernes de la santé mentale. Alors, je peux vous dire que la santé mentale de Lebard était un petit peu pas voyante à l'époque, mais bon. Donc, il a écrit La Diagnétique, seulement il y a une logique interne dans le livre, et effectivement, on peut s'imaginer que ça fonctionne comme ça. Et c'est comme ça que je me suis fait piéger, ainsi que ma femme, qui était forte, moi j'étais conseiller d'entreprise, on s'est fait piéger, parce qu'on a cru que, ben, tout le monde, tout simplement. Voilà. Donc, dans La Diagnétique, vous avez déjà tout un tas d'éléments, pour trouver plus tard, qui forment la scientologie, et qui montrent qu'elle est déjà dangereuse, puisqu'ils parlent déjà de la Diagnétique politique, ou de la Diagnétique judiciaire. C'est déjà l'idée de domination mondiale qui perce dès les premières centaines de pages que le Humbard a écrits sur le sujet de la santé mentale. C'est pas bien grand. Donc, ce monsieur est équipé, comme vous voyez, d'un masque à gaz, etc., et de toute une tenue de protection. Alors, qu'est-ce que ce monsieur fait ? Eh bien, tout simplement, il travaille sur un endroit contaminé par l'amiande bleue. L'amiande bleue, donc, c'est un truc qui donne le cancer de la plèbre, et vous en voyez assez rapidement, en général. C'est absolument impossible de la soigner, il n'y a pas de rémission pour l'amiande. C'est clair. Eh bien, si je vous montre ce monsieur, c'est pour vous montrer que la scientologie connaît tout, bien sûr, dans son marché. Alors, il s'agit d'une navière amirale, je vous expliquerai pourquoi les navires n'ont pas une grande importance, celui-là est un navire d'une centaine de mètres de long. Je vous mets ici des centaines de l'ombre. Alors, comme vous voyez, ils sont très, très bien équipés pour enlever approximativement 120 de l'ombre. Ils se voient tout masquants à tout. Pourquoi je vous montre cette image un peu chocque ? Eh bien, tout simplement parce que s'ils ont seulement ça pour se défendre, c'est parce qu'en fait, Hubbard n'a jamais dit que la miande bleue était dangereuse. Donc, en scientologie, on ne s'occupe pas de savoir si elle est dangereuse. Elle n'est pas dangereuse puisque M. Hubbard, qui dit toujours la vérité et qui sait tout, n'a pas dit que la miande bleue était dangereuse et pouvait donner un cancer de la plaide, etc. Voilà comment on en arrive à ce genre de choses en scientologie. On se met à croire d'abord au début à quelque chose, un petit truc, et ça commence par une petite strappe de quelque chose, un petit mensonge qu'il y a un moyen, et puis ça s'accumule et on finit par admettre que le fondateur de la scientologie a toujours raison. Sous-titrage ST' 501